Le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière Murtar Hezbelawi a imputé la dégradation de la situation des médecins résidents au directeur des établissements hospitaliers ainsi qu'à la direction de la santé publique, et ce suite aux manifestations menées dernièrement. Nos confrères résidents ont fait un mouvement de protestation. Je ne vous fais pas dire que nous en sommes un peu responsables. Pour une simple raison. Un médecin, quand il est recruté dans le cadre d'un plan de ressources humaines normales ou dans le plan d'un service civil, c'est un médecin à qui nous avons déjà préparé un plateau technique. Murtar Hezbelawi a par ailleurs appelé les directeurs de la santé publique à mettre tous les moyens à disposition des médecins résidents afin qu'ils exercent leur métier dans les meilleures conditions. Je ne veux plus en 2018, quand je dis « moi », ça veut dire la tutelle. Je ne veux plus qu'au niveau de la tutelle, je puisse entendre une plainte qu'en quoi un citoyen est venu dans une structure sanitaire et que j'ai demandé aux parents de s'occuper de leur malade. C'est inadmissible ! Le premier responsable du secteur de la santé a appelé par ailleurs les établissements hospitaliers à communiquer les requêtes des citoyens afin qu'elles soient prises en charge. Que tous les chefs d'établissement et les surveillants médicaux puissent avoir des lignes téléphoniques sur lesquelles ils resteront joignables, c'est aux directeurs de garde et aux surveillants médicaux d'assurer une liaison inter-établissement, c'est à nous de chercher les places aux malades. Enfin, rappelons que les médecins résidents ont manifesté dernièrement à Alger, mais également à Oran, en protestation contre les conditions dans lesquelles ils travaillent.